La grâce nécessaire de la vie, vous êtes béni en tout cas, et Jésus le fruit de notre famille, sa femme et la mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, donc je vais vous faire un enseignement sur l'aspect du tridium. Bon, je peux se combler d'aller vite, parce que maintenant... Alors, qu'est-ce qu'il se passe au tridium ? Le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, et le dimanche, la récurection. Je vais vous faire quelques petits rappels sur des choses importantes. Le jeudi saint, j'ai suivi l'ordre chronologique du tridium, d'accord ? Si vous ne comprenez pas, vous me levez la main, vous me dites, il n'y a aucune question, il n'y a que des réponses. Donc ce sera de mon côté. Le jeudi saint, on fête donc l'entrée du Christ dans l'agonie, et puis l'institution de deux sacrements, le sacrement de l'eucharistie et le sacrement de l'ordre. Le soir du jeudi saint, les douze sont devenus apôtres de la Nouvelle Alliance. Ils ont reçu l'ordination épiscopale. Les évêques sont les successeurs des apôtres, comme vous savez. Nous, les prêtres, nous sommes les collaborateurs des évêques, mais les successeurs des apôtres, ce sont les évêques. Voilà, donc le soir du jeudi saint, le Christ a institué ces deux sacrements, l'ordination et l'eucharistie. L'eucharistie, c'est quoi ? C'est la réactualisation du sacrifice de Jésus sur la cour. Ce qui se passe dans chaque eucharistie que nous serons, est prête. Partout dans le monde entier, chaque prêtre qui s'élève de la messe, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que le Christ, ce qu'on appelle, réactualise son sacrifice. Il rend présent son unique sacrifice qu'il a célébré, qu'il a consommé le vendredi saint. D'accord ? Ce n'est pas un nouveau sacrifice que Jésus fait, puisque le sacrifice de Jésus est parfait. Donc ce qui est parfait, par définition, ne se répète pas. Ce qui est parfait est un. C'est pour ça que Dieu est unique. Il est unique parce qu'il est parfait. Parce que si j'ai besoin d'être plus dur, ça veut dire que je ne suis pas parfait. Vous êtes d'accord avec ça ? La perfection exige l'unité. D'accord ? Puisque le sacrifice que le grand prêtre à Jérusalem célébrait, chaque année, c'est ce que les autres évoisent. Puisqu'il était imparfait, il fallait qu'il soit réitéré chaque année. Chaque année, le grand prêtre recélébrait le grand sacrifice pour les péchés du peuple et ses propres péchés. Mais il fallait le répéter parce qu'il n'était pas parfait. Mais puisque le sacrifice que Jésus, lui, a célébré, a offert de sa propre personne est parfait, parce que le prêtre qui le célèbre est parfait, c'est Jésus. L'hôtel sur lequel il est célébré est parfait, l'hôtel, c'est le Christ lui-même. Et l'offrande qui est offerte par le prêtre est parfaite, puisque c'est Jésus lui-même. Il est la nuit seule, comme on dit. L'hôtel, le prêtre et la victime. Tout ça, lui est dit. Alors que dans l'ancien allian, ce n'était pas le cas, mais le prêtre et la victime, ce n'était pas lui, etc. L'hôtel, c'était encore autre chose. Lui, le Christ, il est dans sa personne, c'est trois éléments du sacrifice. Il est le prêtre qui offre l'offrande, il est l'offrande offerte par le prêtre. Et il est le lieu dans son corps de l'offrande. Ça va ? Donc le sacrifice est unique. Une seule fois. C'est ce que des népîtres aux hébreux, qu'on a entendu hier, et puis on va en entendre. Il s'est offert une fois pour toutes. C'est ce qu'on appelle un apax. Un apax, c'est quand ça va, quelque chose qui vient une seule fois. D'accord ? C'est important de venir voir ça, puisqu'il n'est pas fait son sacrifice. C'est fait une seule fois. Donc, il n'est pas réitérable. Il n'y a pas besoin de se re-sacrifier. Ok ? Bon, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe à la messe ? À la messe, c'est l'unique sacrifice de Jésus qui est réactualisé. Ce n'est pas qu'on re-crucifie Jésus. D'accord ? Je dis ça parce que c'est l'objetion qu'a faite Martin Luther. Martin Luther, c'est le réformateur du XVIe siècle en Allemagne. Il a reproché pas mal de choses à l'Église, mais notamment, il a un moment, il dit, mais, votre messe, là, je rappelle que Martin Luther était prêtre, hein, avant d'être, de quitter l'Église. C'était un moine-traître. Il dit, en fait, ça a rapport à l'Église, elle dit que c'est le sacrifice de la messe. Vous avez déjà entendu cette expression. Le saint-sacrifice de la messe qui est toujours pas là-bas. Et donc, il dit, ben, attendez, l'Église catholique, vous dites qu'il y a un seul sacrifice, et vous, l'Église catholique, vous dites qu'il n'y a que chaque fois, c'est qu'un sacrifice. Donc, il dit, ben, ça va voir. Vous niez ce que dit l'Église catholique, parce que vous répétez, vous dites qu'il y a d'autres sacrifices. Mais le sacrifice de Jésus est parfait, dit-il, pas la paix de célébrer d'autres sacrifices. L'Église catholique lui a répondu, à l'Église, dans un concile, un grand concile, qui s'appelle le concile de Trente. Trente, c'est une ville au nord de l'Église. Donc, le concile de Trente, c'est le 17e siècle, juste après l'Église littérielle. L'Église lui répondit ceci. Le sacrifice qui est célébré à chaque messe n'est pas un autre sacrifice. C'est le même sacrifice qui est rendu présent pour nous, dans tous les lieux et tous les temps du globe. Mais ce n'est pas un nouveau sacrifice. Numériquement, c'est le même. Et par la puissance de Dieu, si Dieu a créé le monde, il était très bien créé le sacrement, il a créé un sacrement, c'est le sacrement de l'Eucharistie, qui fait que ce sacrifice unique qui s'est passé il y a 2000 ans au Golgotha, de votre dîner, il est rendu présent, contemporain, à chacun d'entre nous, à chaque messe. Donc, ce n'est pas un autre sacrifice qui est célébré. C'est le même et unique sacrifice qui a été consommé de manière sanglante il y a 2000 ans au Golgotha et qui est rendu actuel, rendu présent à chaque messe de manière non-sanglante. La modalité change, mais la réalité est la même. Il y a une modalité sanglante des 2000 ans sur la croix. Il y a une modalité sacramentelle non-sanglante à chaque messe. Ce que je vois au calice, ce n'est pas de némoglobine. Non, mais je vais préciser. Parce que tout ce que nous communions, donc vous recevez de l'hostile, vous ne mangez pas des tissus organiques, de la chair, des nerfs, des os. Ça va, ça ? Oui ? Comment on place dans ce cas-là les miracles eucharistiques ? Les miracles eucharistiques sont des signes que Dieu accorde dans sa liberté, dans sa providence, pour réveiller la foi des gens. Donc, effectivement, certains, pour le coup, dans les miracles eucharistiques, on en voit encore la trace sur un corporel, où il y a, pour le coup, eu des démoglobines. Parce que le prêtre doutait. Voilà. Et donc, le Seigneur lui a donné une confirmation. Vous voyez, il y a eu un miracle eucharistique, j'en ai parlé de certains, en direct sur France 2, le 7 novembre 1999, à Londres, à la messe de clôture de la conférence des évêques de France, c'est le chef de l'année des évêques de France sur une salome. C'était le canal Billet, ou Marie Billet, qui était un cheval de l'époque, entouré de Bustiget, un chef de Paris, et EIT, un cheval de Bordeaux. Puis tous les évêques de France, puis plus cette année-là, les évêques de France avaient invité des jeunes prêtres. De 0 à 5 ans d'ordination, je crois. Il y avait 500 prêtres. Ça s'est passé en direct, à la télévision, France 2, le jour du Seigneur. Ça vous parle, non ? Bon, quand le canal Billet a imposé des mains, ou on demande ce qu'on appelle l'épiclèse, l'épiclèse, c'est quand on... Épicadéo, en grec, c'est appelé les yeux. Quand on appelle sur les enfants l'Esprit-Saint. Eh bien, l'hostie, il y avait deux grandes hosties. L'hostie supérieure a commencé à frétiller. Et hop, elle a l'évité. Sans bouger. Pendant toute la durée de la prière Eucharistique. C'est-à-dire, pile au moment où le canal Billet demande que l'Esprit-Saint descend sur ses offrandes, à l'heure où le corps le met jusqu'au, par lui, avec lui en ligne. Voilà. C'était vu à télé. 7 novembre 1999, à Lourdes. Bon, mais ça, ce sont des signes. Il y en a un peu d'autres signes. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y a un peu d'autres signes. Mais ça, c'est pour réveiller un autre foi. Mais la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que tous les jours, à Saint-Denis, à la messe, il n'y a pas d'hémoglobine. Il est là. Il est vraiment là. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe à la messe ? Il se passe que cet unique sacrifice qui s'est passé il y a 2000 ans, au Golgotha, le vendredi sainte, est rendu contemporain. Le grand miracle de la messe, c'est que, il y en a plusieurs, mais c'est que nous sommes rendus contemporains du même événement. Du même événement historique, s'il vous plaît. Donc, tous ceux qui se disent parmi vous, alors, on n'a pas de vol, parce que les apôtres, eux, ils ont de la chance, et nous, on est un peu les dents dans la face. Et bien non, à chaque messe, vous êtes rendus contemporains. C'est-à-dire que c'est un miracle historique aussi. Vous êtes projetés à l'événement historique de la croix. J'insiste lourdement, je répète, à l'événement. C'est le même événement qui se passe. Donc, si vous vous dites, oh, on n'a pas de chance, ça veut dire qu'on n'a rien compris, c'est ça, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas un mémorial recente d'un monument aux morts du 11 novembre. Et là, on met une plaque. Il y a une plaque commémorative ici à Saint-Denisier, du bien de l'autre Frédéric Rosadam, qui s'est marié à Saint-Denisier. C'est celle qui s'est mariée ici. Bon. Ça, c'est une plaque. Et quand vous vous mettez devant la plaque, vous ne participez pas au mariage de Frédéric Rosadam. Si vous avez l'impression que vous participez au mariage, il faut que vous reposez au public. D'accord ? Vous voyez une plaque, vous vous dites, oh, qu'est-ce que c'était beau, merci Seigneur. Mais vous n'êtes pas, d'accord ? Vous voyez une plaque de Jean-Paul Neu, il est venu ici, tel machin, tel jour, telle année. Vous n'êtes pas en train de vivre avec Jean-Paul Neu qui arrive. D'accord ? À la messe, c'est ce qui se passe. Vous vivez, vous ne le sentez pas avec vos organes physiques. C'est-à-dire, c'est les yeux de la foire. Mais c'est vrai. Vous participez à l'événement. Quels sont les événements qui sont rendus actuels à chaque messe ? Le vendredi, la mort du Christ. Le samedi, sa descente au séjour de Noël. La résurrection du Christ. Et, on le dit tous les jours à la maison. Et on est habitué. Faisons mémoire de la passion du Seigneur, de sa mort, de sa descente, de sa résurrection bienheureuse et de son ascension dans la gloire du ciel. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la gloire du Seigneur. Faisons mémoire de tout ça. Mort, descente au séjour de Noël, résurrection, ascension. Tous ces événements sont actualisés à chaque messe. D'accord ? Vous êtes projetés au pied d'un corps. Vous êtes projetés au tombeau. Vous êtes projetés dans la descente, vous êtes le mort. Vous êtes projetés devant le tombeau vide de la résurrection. Et vous êtes projetés devant le Christ qui montre dans la gloire du ciel. Pourquoi on est rendu présent contemporain de ces événements-là ? Parce que ce sont ces événements-là qui nous ont sauvés. Voilà. Le mémorial pour un juif ou pour un chrétien, c'est quoi ? Faites-ce que c'est en mémoire de moi ? Ce sont les événements saldifiques, saldifiques, ça veut dire qu'ils sauvrent. Ce sont ces événements saldifiques qui sont rendus présents par la liturgie. Le juif qui célèbre le sacrifice de la Nouvelle-Pascale, c'est en mémorial, l'Avédidieu, le sommet, entre la 9e et la 10e, juste avant le départ de l'Amer Rouge. On va entendre le récit cette nuit. Dieu leur a donné ce sacrifice à célébrer. Juste à temps, la traversée d'Amer Rouge. Ça, c'est quoi, ça ? C'est une annonce du sacrifice du Christ. Le vendredi saint, c'est quoi ? C'est la grande traversée d'Amer Rouge, en fait. Le Christ va traverser l'Amer Rouge pour nous en délivrer. Et juste avant, la veille, la nuit d'Amer Rouge, comme pour les Hébreux, la veille du départ, la traversée d'Amer Rouge, Dieu avait donné le sacrifice de la Nouvelle-Pascale, et bien de la même manière, Jésus, la veille de sa parole, la veille de la grande traversée d'Amer Rouge, spirituellement parlant, il institue le sacrifice de l'Amer Rouge véritable, c'est-à-dire l'Eucharistie. D'accord ? Donc, évidemment, le sacrifice de Léopascale, donné par Dieu la veille de la libération du peuple hébreu de la main des Égyptiens, était une annonce du véritable sacrifice de Jésus, consommé de l'Eucharistie sur la croix, et anticipé de la veille au soir, à la Seine. Le sacrifice du Jeudi Saint, la messe, enfin, plutôt, la Seine, au cours de laquelle le Christ a institué l'Eucharistie, Jésus a anticipé, de façon réelle, son sacrifice. C'est donc le même et unique sacrifice de Jésus qui est consommé le Vendredi Saint sur la croix, anticipé de façon réelle à la veille au soir, le Jeudi Saint, et rendu actuel à chaque messe, dans le temps de l'Église. C'est le même, numérico parlant, c'est le même sacrifice, anticipé le Jeudi Saint, consommé le Vendredi Saint, et rendu actuel à chaque messe. Ça va, ça, ou pas ? Ça, c'est important. C'est pour ça que la messe est un sacrifice. Elle est un sacrifice, puisque, justement, par son sacrifice, Jésus se rend présent à nous. Il y a un lien profond, en fait, entre le sacrifice, la messe comme sacrifice, et la messe comme présence réelle, du corps et du sang du Christ. Pour que Jésus se rende présent à nous, il a fallu qu'il soit sacrifié. Par l'effusion du sang, le sacrifice procède par l'effusion du sang. Par l'effusion du sang, séparé du corps, d'accord ? À la génération, à la crucifixion, et puis au transparcement du côté du Christ. Cette effusion du sang, séparé du corps, c'est par ce moyen-là que Jésus s'est rendu présent au monde. C'est par son sang versé qu'il a appreuvé la terre et qu'il a rendu présent à nous. Il y a donc un lien indissoluble, si vous voulez, entre la messe comme sacrifice et la messe comme présence. C'est pour ça que une approche de la messe qui va uniquement insister sur l'aspect repas, oui, c'est au cours d'un repas. Mais ce n'est pas qu'un repas, on ne célèbre pas un pique-nique eucharistique. C'est un repas parce qu'au cours de ce repas, le Seigneur a saigné son sacrifice et pas ce sacrifice, il s'est rendu présent. Donc il faut tenir les trois ensemble. C'est un banquet nouveau. On a un peu reçu les invités au banquet des Noces de l'Agnon. C'est un banquet nouveau, c'est un repas, mais pas un repas au sens humain, c'est un repas au sens divin. Donc vous voyez les évécurations de certains liturgistes, on va faire un mot de repas, on va faire une grande tabée avec des paquettes de pain, des bouteilles de pinard, et puis... Non mais on n'est pas en train de faire un nîme. Il faut arrêter, quoi. Ce n'est pas un nîme, la messe. Ce n'est pas un pique-nique, c'est le repas au cours duquel le Christ s'est sacrifié et a sauvé le monde. C'est le repas qui sauve le monde. Nous, nos repas, ça ne sauve pas le monde. Ça sauve l'appétit, pour qu'on attend en plus. Il faut le répéter à chaque fois. Ça, qu'on arrête à chaque fois. Ce n'est pas comme le sacrifice du Christ qui n'est pas réitérable, une fois pour toutes. Nous, nos repas, étant imparfaits, il faut qu'on mange régulièrement. Bon. En même temps, c'est sympa. Bref. Donc, la messe comme événement du Christ qui se donne à nous, et la messe comme sacrifice par lequel les yeux se pendent. Ouais, si on peut fermer la porte, c'est très bien. Merci beaucoup. Et la messe comme prince réel, créance réel, pourquoi ? Parce que pas son sacrifice, du coup, Jésus se rend réellement présent. Et réellement présent, ça veut dire quoi ? C'est vraiment son corps et son sang. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas du pain béni. D'accord ? C'est vraiment le Christ qui se rend présent dans son corps et dans son sang. On parle de changement de substance. Je vais faire 30 secondes de philosophie. Ça ne va pas m'ont suivi. Je ne vais pas dire ça. Dans chaque réalité, on parle d'une substance. La substance, c'est ce qui fait que la chose est telle qu'elle est. C'est un principe d'identité de la substance. Et puis, il y a des accidents. L'accident, ça n'a rien à voir avec un accident de voiture et de moto. C'est un accident. C'est ce qui est accidentel, c'est ce qui n'est pas essentiel. Je vais vous donner des exemples de choses qui sont accidentelles chez nous. Chez moi aussi. Votre tête, par exemple. Je ne veux pas que c'est le fruit d'un accident. Mais les aspects de votre tête sont accidentels. Pas accidentels, mais accidentels. Ça peut aussi être accidentel. Ça ne soit autre chose. Ça change. On est tous à la même enseigne, ne vous inquiétez pas. Mais entre 2 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 90 ans, ça change quand même. Pour certains, c'est plus heureux que pour d'autres. Mais ça change. C'est plus rapide. Plus ou moins. Ça dépend des gens. Mais ça, vous voyez, les aspects extérieurs changent. Mais la réalité, elle ne change pas. Parfois, on dit, c'est vraiment un nouvel homme, une nouvelle famille a tellement changé. Il est allé à Paris-Banéal. Et là, c'est... Bon, mais oui, c'est très bien. Mais on voit ce qu'on veut dire. En fait, ça reste le même col. Sinon, quand vous croisez dans la rue, vous ne dites pas, bon, je ne le connais pas. Je n'ai plus le même, je ne le connais pas. Si. Il y a un principe d'identité. Qu'est-ce qui fait que je suis le même à 2 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 90 ans ? Même si l'aspect extérieur change, la réalité ne change pas. C'est que j'ai une âme qui est principe d'identité. OK ? Une substance. Substance, ça veut dire ce qui demeure en dessous. Sous le stade. Ce qui demeure en dessous. Vous voyez, les aspects extérieurs changent. Mais qu'est-ce qui est en dessous, là ? En dessous, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui tient ? C'est votre substance. Bon. Dans l'Eucharistie, c'est l'inverse qui se passe. C'est rigoureusement l'inverse. Les accidents, c'est-à-dire les aspects extérieurs du pain et du vin ne changent pas. Sauf l'iraptation. Donc, ça, avant la consécration et après la consécration, ça a l'aspect du pain, l'odeur du pain, le goût du pain, la saveur du vin, etc. Mais par contre, la substance, elle, a complètement changé. ce qui était avant la consécration la substance du pain, c'est parce qu'il y a une substance du pain qu'on peut dire que c'est du pain. C'est un principe de réalité. D'accord ? Martine, qui est là, je peux l'appeler Martine parce qu'il y a la substance, Martine, Martine, elle est très peu changée. Les accidents de Martine sont très peu changés. Mais, ils en ont. La substance Martine, c'est la même. et c'est la part de tous, en fait. Pour l'Eucharistie, c'est l'inverse. Les accidents ne changent pas. L'aspect extérieur du pain, du vin, ça ne change pas. Et par contre, la substance, elle, change complètement. On parle d'une conversion substantielle ou d'une transsubstantiation. Trans, ça veut dire changement et substanciation, c'est le changement de substance. C'est le terme qu'on signe d'entendre à trouver, le terme le plus précis pour définir notre foi en réponse à l'hérité. D'accord ? Donc, conversion substantielle, c'est-à-dire le changement total de la substance du pain en la substance du corps, de la substance du vin en la substance du sang. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'après la consécration, le prêtre s'ajouit. Moi, je ne suis jamais ajouté devant une paquette de pain ou de stade. De pain. j'ai beaucoup de pain de pain en français, mais je ne vais pas m'ajouir dans une paquette. Par contre, une fois que le prêtre a prononcé dans la consécration, c'est vraiment le corps de Jésus qui tient en main. Et là, s'il y a bien quelqu'un devant qui on doit s'ajouir, c'est bien Dieu. D'accord ? C'est pour ça que le prêtre n'est pas un geste qui pose en vie, c'est un jeu. Ça va ? Et puis vous aussi. Donc, je dis ça, mais c'est comme sacrifice, comme actualisation des événements qui nous ont sauvés, mort, descendant du séjour des morts, résurrection, ascension, et donc présence pleine. Ce n'est pas, je précise, ce n'est pas du pain béni. Ce n'est pas du... C'est clair, ça, c'est vraiment le cœur d'autre foi. En mettant, si on n'est pas obligé à être humain. Ce n'est pas un symbole. C'est lui, c'est Dieu en personne. Je tiens à chaque place dans les mains, vous recevez dans votre corps le Créateur du Sénateur, Jésus-Christ, etc. C'est lui. Alors, le monde des saints, qu'est-ce qui se passe ? Le monde des saints, Jésus meurt sur la croix pour offrir sa vie en sacrifice. Quels sont les acteurs de la passion ? Bon, si vous vous demandez, là, comme ça, on n'a pas le temps à ne pas le faire, mais si vous vous demandez, dites-moi un peu qui sont les acteurs de la nation. Vous me diriez tous ? Les Romains, Jésus-Christ, Pilate, Judas, c'est un beau Judas, ce traître de France-Pilade. Et nous-mêmes ? Nous-mêmes, oui, nous-mêmes, effectivement, nous-mêmes. Il y a eu des Romains aussi, les païens, les païens, il y a eu des païens aussi. Les compagnons de Jésus, il y a beaucoup qui l'ont trahi, quand même. Et tout ? Marie, Marie, on s'enchaîne. Marie, on progresse là. Marie, mais on a encore loupé les sociétés. Voilà, Dieu le Père, le premier acteur de la passion, c'est Dieu. Le premier qui a voulu la passion, c'est Dieu. Paroît-il dit, c'est Saint Paul dans l'Évêque d'Apôtre, acte 2,23, Jésus livré selon le dessein bien arrêté de Dieu. Selon le dessein bien arrêté de Dieu. Par l'action le plus gêné, exemple. Ah, mais Dieu qui a voulu la passion de son vie. Oui, il l'a voulu parce que c'était le meilleur moyen pour sauver le monde. Il l'a voulu par amour. Il ne l'a pas voulu pour se décharger de son courroux divin. Comme le dit un certain chan de Noël qui est très beau derrière. Mais par contre, ce vent soleil peut prendre un temps mais du chrétien pour attraiser son courroux divin, etc. Et le Père n'était pas un espèce de gars pour une fois excité. Il a trouvé Jésus et il a essayé de lâcher sur lui. Ah, je n'en peux plus. Non, ce n'est pas lâcher sur lui. Il l'a offert en sacrifice par amour. Et donc, c'est voulu par Dieu. L'acteur premier, en fait, il y a les bons et les méchants. Les méchants, on les connaît tous. Mais la raison pour laquelle le sacrifice de Jésus était efficace, c'est parce qu'il était voulu par Dieu. Par les trois personnes de la vie. Il était voulu par le Père, voulu par le Fils lui-même et voulu par l'Esprit. Vous avez entendu lire dans la lecture, je peux vous souvenir que je vous ai lié. Il s'est offert par l'Esprit éternel. Et il était exaucé en vertu de son grand respect. Donc, la Trinité tout entière et ce sont les trois personnes acteurs de la nation. Ça va, ça ? Si le Fils ne s'était pas au Père profère volontairement, qu'il s'y serait passé ? On aurait assisté à un lynchage. Mais un lynchage ne sauve rien du tout. Il fallait que le Christ meure volontairement. Si le Christ était mort d'une maladie incurable dans un lit d'hôpital à Jérusalem, entouré des douze apôtres. On peut imaginer ça. C'est Jésus qui a connu un lit d'hôpital à la fin de l'hôpital de maladie. Il appelle ses douze apôtres et leur donne l'hôpital à l'hôpital. Et puis là, Jésus meurt paisiblement entouré des sœurs. J'allais dire que l'idée s'est encore en l'église, mais il n'y en avait pas sauvé. Bon, est-ce que Jésus nous aurait sauvés ? Ben non, il ne nous aurait pas sauvés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait pas eu de sacrifice. Alors imaginons un autre scénario. Jésus qui se promène dans les loups de Jérusalem et puis une espèce de terroriste juif anti-Jésus qui se fait péter la figure avec des dynamites autour des reins et pas. Et là, Jésus meurt à cause d'un attentat d'autopiégé. Il y aurait une fusion de temps quand même. C'est pas mal. Mais il ne manquerait pas. Il ne manquerait à la volonté. Il ne manquerait à la volonté. Il faut donc qu'il y ait la volonté des offrives et des effusions offrantes par les effusions. Il fallait donc que l'Église meure volontairement par sacrifice. C'est pour ça qu'il nous a souri. Et puis, il fallait qu'il soit Dieu aussi. Parce que si on avait lapidé la Vierge Marie, par exemple, je suis désolé, je n'ai jamais dit que je n'ai rien de plus. Parce que la Vierge Marie s'empêchait. Parce qu'il n'y a pas mal. Là, ça n'aurait pas marché non plus. Parce que la Vierge Marie, ce n'est pas Dieu. Donc, vous savez, c'est une personne humaine, ce n'est pas une personne divine. Jésus n'est pas une personne humaine, il est une personne divine. Il a une nature humaine, il n'est pas une personne humaine. Une personne divine. Je répète ça, je l'ai la fin des jours, parce que ça surprend toujours des gens. Jésus n'est pas une personne humaine. C'est une personne divine qui ne s'est fait pas. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre Jésus et nous. La grande proximité, c'est qu'on partage la même nature humaine. La grande différence, c'est que ce n'est pas une personne humaine. Par contre, la Vierge Marie, elle est une personne humaine. Sans péché. Bon, si on avait tué par sacrifice la Vierge Marie, ça aurait été très beau. Elle aurait fait ça avec beaucoup d'amour, je pense. Mais ça ne devrait pas sauver. Il fallait donc que celui qui nous sauve soit à la fois homme et Dieu. pour qu'il soit en lui-même la réconciliation. Il fallait que Jésus soit en lui-même le réconciliateur et qu'il porte en lui-même ceux à qui il veut porter la réconciliation. Il fallait qu'il soit en lui le réconciliateur et les réconciliés. Il fallait donc qu'il soit en lui ce pont, ce pontife, comme on dit. Le pontife, celui qui fait le pont entre deux réunis et c'est pareil par péché originel. Par péché originel on a été séparés coupés de vieux, chassés du jardin des dèvres. Et il fallait que ce soit le même qui soit le réconciliateur, c'est-à-dire Dieu, et qui porte en lui les réconciliés, c'est-à-dire les hommes. Et comme la nature humaine du Christ est parfaite, tous les hommes étaient et sont présents en lui. ça va ça, c'est important. Jésus, il est en sa personne la réconciliation. Pourquoi ? Parce qu'il a deux natures, une nature divine et une nature humaine. S'il n'y avait pas d'union entre ces deux natures, soit on aurait un Dieu très sympathique qui nous montre un beau geste d'amour et ça n'aurait aucun impact sur nous. Soit on aurait un homme super généal, impressionnant, mais puisqu'il n'est pas Dieu, ça ne change rien pour nous. Si Jésus n'est pas homme, nous ne pouvons pas être sauvés. Parce qu'on ne pourrait pas recevoir en lui le fruit du salut. Il fallait que Jésus contienne en lui le réceptacle. Nous sommes le réceptacle. Et il fallait que ce sauveur soit Dieu aussi. Parce que s'il n'est pas Dieu, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'œuvre qui soit faite. Seul Dieu peut sauver. Donc, qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Vous avez Jésus qui est vrai Dieu, vrai homme, avec ses deux natures qui sont toujours impliquées, toujours unies et les autres. La nature humaine et la nature humaine ne sont jamais séparées. Jamais, jamais, jamais. L'incarnation n'a pas été cassée par la mort du Christ. L'incarnation, elle s'est faite une fois pour toutes quand Marie a dit « Fiat » et c'est pour l'éternité. La mort n'a pas cassé cette union de la délité et de l'éternité. Ce qu'a fait d'abord, par contre, c'est la séparation de l'âme et du corps. parce que Jésus, puisque c'était un véritable homme, pas une personne humaine mais un être humain. Il avait donc, comme tout être humain, un corps humain créé. Créé la délité quand Marie a dit « Oui » et une âme humaine créée quand Marie a dit « Oui ». Il a donc une nature divine et une nature humaine. Et dans cette nature humaine, vous avez quoi ? Un corps et une âme. Quand Jésus dit « Mon âme est triste à mourir », il parle de son âme humaine. Ça va ? Bon, donc, à la mort, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la nature humaine et la nature divine se sont séparés ? Non. Qu'est-ce qui s'est séparé à la mort du Christ ? Son corps de son âme. Parce que c'est une véritable mort humaine. Ça va, ça ? Bon. Mais vous vous souvenez, on vient de dire que la nature humaine et la nature divine ne se sont jamais séparés. Vous êtes toujours d'accord avec ça ? Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe à la mort du Christ et le samedi saint ? C'est-à-dire, aujourd'hui ? Vous avez l'âme et le corps qui se séparent réellement. Mais puisque les deux natures humaines et divines sont toujours unies et jamais séparées, ça veut dire que le corps humain du Christ, bien que séparé de son âme, reste unie à quoi ? À l'âme ? Je reprends. Est-ce que vous êtes d'accord que les deux natures humaines et divines n'étaient jamais séparées ? Si vous dites qu'elles sont séparées, ça veut dire qu'il y a une désincarnation. Pas besoin. Bon, donc, vous êtes d'accord avec ça que les natures humaines et les divines ne sont jamais séparées ? Oui. Bon. Donc, à la mort, il y a une séparation, c'est l'âme et le corps. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Bon, alors, c'est un problème de logique mathématique tout simple. Vous avez l'âme et le corps séparé, mais je vous dis par ailleurs que la nature humaine composée de l'âme et du corps n'étaient jamais séparées de la divinité. Vous êtes d'accord toujours avec ça ? Oui. Bon, donc, à la mort du Christ, l'âme et le corps sont séparés, mais l'âme, elle reste unie à quoi ? À la divinité. Et le corps est unie à quoi ? À la divinité. Donc, le samedi 5, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où, Jésus, le samedi 5 ? Dans 200 ans. Eh bien, il est à la fois sur la surface de la terre, au tombeau, parce que son corps reste uni à la divinité. C'est pour ça que le psaume dit « Tu n'as pas lésé ton amie, voir la corruption. » Le Christ, dans son corps, n'a pas connu le corps. Son corps, ce n'est pas décomposé. Comme l'hazard et tous les autres. D'accord ? C'est important ça. Tu n'as pas laissé ton amie voir la corruption. Parce que la divinité étant unie au corps, c'est un principe de vie divin infini. Le corps n'a pas pu connaître la corruption. Ça montre quoi ? C'est magnifique. Ça montre que déjà, dès le vendredi saint, dès le samedi saint, on voit dans le corps mort du Christ qui ne connaît pas la corruption, les signes de sa victoire. Déjà, l'âme du Christ séparée de son corps parce qu'il n'est vraiment mort, humainement, il reste puni à l'âme. Et donc, elle est où ? Elle va descendre en enfer. Alors, ce qui se passe à la descente en enfer ? Vous avez bien capté, le samedi saint, Jésus est à la fois à la surface de la terre et dans ce qu'on appelle les profondeurs de la terre. Ce n'est pas un lieu géographique des enfers. D'accord ? Ce n'est pas un grand trou dans la terre pour ne pas trouver des enfers. Les enfers, c'est quoi ? C'est le lieu que l'Ancien Testament appelle le Sheol ou l'Hades. H-A-D-E-S ou Sheol, S-H-E-O-L. C'est le lieu commun des morts, le séjour des morts. Il s'appelle le séjour des morts. Il y avait dans le séjour des morts plusieurs états. Il y avait l'enfer des justes. Vous avez l'enfer des justes qui dévendent l'attente d'une défense. Vous avez l'enfer des justes qui avaient besoin encore de purification. Tout ça, on le voit dans le psaume. Je ne peux pas vous faire de l'attente de taille, mais on voit ça. Et puis, vous avez l'enfer des impis, ceux qui lèchent la poussière et qui ne verront jamais la lumière, dit le psaume. Ça va ? Jésus le s'appuie ça dans son âme unit la divinité, tandis que son corps repose au tombeau. Jésus descend, on parle d'une descente au sens où il s'est abaissé aux enfers. Et il va visiter tous les morts depuis la création d'homme et d'un homme jusqu'au rendre les âmes. Tous ! Il les a tous visités de manière différente. Pour l'enfer des justes qui sont donc dans l'espérance de la lumière, Jésus est descendu en personne. D'accord ? Pour manifester la lumière de sa victoire, c'est le texte qu'on a entendu pour ceux qui étaient à l'office ce matin, du Christ qui vient victorieux déjà. Le roi de gloire, levez-vous, portes étabelles qu'il entre le roi de gloire. On n'a pas attendu demain, dimanche, pour célébrer ce psaume. L'Église va célébrer ce psaume aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? C'est d'après que le Christ descend victorieux dans les enfers. Il ne descend pas souffrant. Et donc, il va délivrer les justes par la lumière de sa victoire et il va confondre. Donc ça, il n'est en personne chez les justes. Il y vient dans son âme. Pour l'enfer des impies, il n'y va pas en personne parce que, comme dit Saint Paul, il n'y a aucune chose de commun entre les ténèbres et la lumière. Donc, il n'est pas venu en personne en enfer des impies. Ce n'est pas possible. Parce que pour aller dans l'enfer, il faut haïr Dieu. la haine de Dieu ne peut pas exister dans le cœur de Jésus. Donc, Saint Thomas d'Aquin explique ça, il dit que le Christ en fait a confondu la malice des impies par la lumière de la résurrection qui a jeté une lumière définitive sur le mal des impies. Et donc, le mal des impies a été accru pour l'éternité et la joie des justes a été accrue parce que les justes ont été délivrés. C'est pour ça que Jésus dit au point de l'amont aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il ne lui a pas dit dans 48 heures. Il ne lui a pas dit attends un peu, serre un peu les fesses, ça se passera mieux dans le jour. Non, il lui dit aujourd'hui parce que Jésus par sa mort est venu délivrer tous ceux qui étaient dans le séjour des morts. Il a rouvert les portes du paradis dès le vendredi saint à sa mort. Et il a conduit tous les justes au ciel avec le point de l'amont. Juste avant que tu continues le groupe qui va au chacral maintenant sortez des infères. On se rejoint tout de suite tout de suite. Merci. Merci. Ça vous donne une image de la délivrance et de l'enfer. Jésus n'a pas vidé l'enfer des impies. Ça veut dire ça aussi. Jésus n'a pas vidé l'enfer des impies et ne le videra jamais. Pourquoi ? Parce que celui qui est damné c'est quelqu'un qui l'a voulu librement. Et il ne peut pas forcer quelqu'un à changer la vie. Parce que d'abord quand on est mort on ne peut pas changer la vie. parce qu'on est fixé dans l'état d'enfer en époque. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conversion possible après la mort. Il n'y a pas de repentir possible après la mort. C'est pour ça que Jésus passe son temps dans l'Évangile à dire convertissez-vous c'est à l'heure qu'on ne pensait pas qu'on faisait la mort. Il y a un mot s'intretable. C'était d'ailleurs la lecture qu'on a entendue aujourd'hui dans l'office des ébreux où le Seigneur dit il y a un moment s'intretable. C'est important de voir que ceux qui sont damnés par définition ne peuvent pas vider cet enfer-là parce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne l'ont pas connu. Donc du coup maintenant on parle de l'enfer au singulier parce que les autres enfers celui des justes et de ce qui a donné le purgatoire a été vidé parce que ça conduit au ciel. Ça va ça ? Donc il ne reste maintenant que l'enfer au singulier et donc on appelle l'enfer celui des impignaux où il y a le diable et ses anges comme dit Jésus dans l'évangile et tous ceux qui n'ont pas choisi la grâce. Ça va ? Ça va ? Pour le salut des non-chrétiens parce qu'il y a des gens qui se passent pour ces compagnies nous serons jugés sur notre conscience je vous rappelle aussi sur notre charité sur notre conscience je vous renvoie l'évangile de Matthieu 25 sur les brebis et boucs c'est un évangile essentiel pour comprendre ça quand Jésus dit à vous savez à l'intérieur il s'est part des brebis et boucs et donc aux brebis il va venir et venir mon père sur cette maison qui était réconnée les brebis répondent ah bon mais quand est-ce qu'on t'a vu femme est venue etc et Jésus répond à chaque fois vous l'avez fait à ces plus petits entre les mains en fait c'est à moi vous l'avez fait c'est-à-dire que les brebis ne savaient pas parce qu'elles demandent elles n'ont pas le diable effectivement on s'en souvient non elles disent ah bon quand est-ce qu'on t'a vu et Jésus leur répond en fait quand vous l'avez fait à ces plus petits entre les mains c'est moi qui s'envoie idem pour les boucs ah bon quand est-ce qu'on t'a vu nu et qu'on t'a pas habillé quand t'as vu la femme et qu'on t'a pas mangé Jésus dit péché par ambition péché par ambition à chaque fois vous l'avez fait à ces plus petits entre les mains à moi non plus à moi non plus que l'on ait pas vu et l'évangile termine et ils s'en auront ceux-ci donc les boucs au châtiment éternel et celle-là dépend de la vie à la vie éternelle on sera jugé ce qu'on appelle la conscience on a toute une conscience chrétien pas évidemment sans la foi c'est plus difficile parce que la foi nous donne des lumières et des grâces donc une force pour vivre selon la conscience pour adhérer dans la foi mais on a toute une conscience même le pire des salauds a une conscience c'est un des grands principes fondamentaux de la conscience humaine c'est que même le pire des salauds vous prenez le pire il aura toujours un coin de sel dans sa tête toujours toujours on peut toujours rejoindre ça peut être très compliqué mais on peut toujours rejoindre le fond du cœur où il y a son modèle naturel c'est mystérieux c'est un grand son espérance je ne dis pas qu'on y aura tous au paradis je dis simplement qu'il y a en nous un espace même dans le pire de selva il y a toujours un lieu dans son cœur où Dieu peut rejoindre par contre si la personne ne le passe c'est sa liberté c'est toujours c'est-à-dire que le péché ne pourra jamais détruire complètement qui on est et ça c'est c'est essentiel parce que Martin Luther je ne sais pas les moutiers d'ailleurs c'est un peu réformateur lui a une conception dramatique et pessimiste du péché originel pour Martin Luther le péché a tout foutu en elle a complètement détruit vicié l'intérêt et du coup tous les actes de monde en fait ne comptaient que l'apparence il dit en fait en réalité tout ce qu'on fait même ce qui vous paraît très bon ne sont que des péchés mentaux je vous cite Martin Luther qui n'est pas très joyeux donc pour Martin Luther du coup puisque le péché a tout foutu en elle il n'y a aucune d'entre qui peut changer le cœur et en fait la justice de Dieu dans la théologie de Martin Luther c'est un vêtement qui va recouvrir un tas d'excrèments que nous avons mais l'excrèment vous restez un tas d'excrèments c'est simplement il dit c'est simplement un manteau par lequel Dieu va vous recouvrir mais ça ne change rien à l'intérieur c'est dramatique nous nous croyons que la grâce de Dieu elle transforme l'être profond d'un personne elle transforme du coup pour Luther tout sacrement n'a plus l'être parce que le sacrement a pour but de transformer l'Eucharistie elle a pour but de transformer le chantier de venir ce qu'on recevait de venir le but de l'Eucharistie c'est que je sois transformé en Jésus sinon c'est plus une belle jambe pour lui puisqu'il n'y a aucune l'heure de transformation c'est simplement une justice qui reste extérieure et bien tout s'écoule tous les sacrements s'écoulent plus d'un à l'aise plus d'une ordination tout ça l'église tout ça ça a pu être parce que pour lui la justice la sainteté c'est quelque chose qui est extérieure nous nous croyons que justement la grâce de Dieu nous transforme de l'intérieur et ça cette transformation de l'intérieur c'est peut-être par la passion et ça résonne oui vous parlez des trois des trois d'enfer l'enfer des justes des impies et des justes qui attendent la glorification c'est ce qu'il a donné maintenant l'enfer ce qu'on appelle l'enfer l'enfer des impies le territoire et puis le ciel c'est ce qu'il a donné c'est ce qu'il a donné c'est l'antichamp du ciel les âmes prégatoires sont sauvées et elles le savent il n'y a pas trois lieux en fait il n'y a pas l'enfer prégatoire au ciel il y a l'enfer et le ciel et dans le ciel il y a ceux qui sont directement au ciel en vision directe de Dieu et il y a ceux qui ont besoin d'un temps de purifier mais les âmes prégatoires elles savent qu'elles se savent c'est pour ça qu'elles font ça dans l'espérance ça n'a rien à voir avec les souffrances de l'enfer même si les souffrances prégatoires sont très grandes mais c'est une souffrance qui est habitée par l'espérance ce n'est pas une souffrance ou une désespérance tout ça c'est ce qui s'est passé dans l'entrime de la semaine et alors à la résurrection j'ai terminé par la résurrection et bien cette victoire qui a été acquise par le Christ le grand Saint et qui s'est manifestée au cas de tous les morts dans le Saint-Denis et bien elle est manifestée au bon jour à la résurrection ou là à la résurrection le Christ revêt l'immortalité donc ce n'est pas une réanimation comme ça s'est passé pour Lazare Lazare lui il est réveillé d'ailleurs Jésus dit je m'en vais le réveiller et le pauvre vieux il est de se rendre en guerre dans la mort il est mort deuxième fois tous les morts qui sont ressuscités le jour du vendredi saint je vous en vois le roger de Saint Matthieu il est raconté dans le roger de Saint Matthieu quand le Christ est mort les tombeaux de nombreux morts dans Jérusalem s'ouvrirent et ils sortirent vivants et se manifestèrent pour ceux de tous le jour de la résurrection ça doit être quelque chose vous imaginez ? comme si les tombeaux de nombreux morts à Goyas je ne sais pas trop le cimetière de l'Irban s'ouvrent et ils se parlent les grands-pères la grand-mère et si c'est passé pour de vrai et ils ont dû remourir pas de problème bon ils ont quand même eu un avant-goût de la résurrection ils ont dû comme un espère bon mais la résurrection de Christ n'a rien à voir avec ses réalisations n'a rien à voir c'est beaucoup plus parce que le propre but de la résurrection de Christ c'est qu'il ne revène l'immortalité c'est qu'il ne mourra plus jamais 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 et nous aussi quand on le suit parce que si le Christ qui est ressuscité c'est pour que nous on s'y ressuscite sinon on s'en prie de la tour c'est ce que dit Saint Paul en Corinthiens 15 si le Christ n'est pas ressuscité alors nous n'en plus on ne réussit pas et notre foi est faite c'est dramatique c'est un homme catholique qui ne prend pas la résurrection majeure changer de religion il fait d'autres choses je ne sais pas des bouddhistes des musulmans non mais il fait d'autres choses devenez un thème mais l'aboutissement de la foi c'est la résurrection on n'a rien mais rien compris à ce qu'est l'incarnation rien du tout le Christ il est ressuscité pour qu'un jour on ressuscite nous pour de vrai ce que le Christ a vécu dans son corps ce n'était pas pour lui il n'a pas le temps il était dit Dieu c'est pour nous c'est pour nous aussi un jour on ressuscite et le Christ est très clair celui qui croit en moi qui mange ma chair et prend mon sang moi je le ressusciterai le premier jour c'est ce que j'ai dit à Martin à Sœur de Lazare Martin ton frère ressuscitera oui je le sais qu'il ressuscitera le premier jour non non attends je ne parle pas de ça c'est bon ton frère va ressusciter le croitur il y a du mal bon le cœur de la foi c'est la résurrection l'eucharistie on appelle ça un gage de résurrection quand vous mangez le corps de l'eucharistie vous mangez votre corps de résurrection vous avez un pied dans la résurrection pas dans le tombeau vous avez un pied dans la résurrection donc à la fin des temps on ne sait pas quand et quand le Christ reviendra dans la gloire tous tous les justes et ceux qui sont en enfer ressusciteront pour vivre des tournements infernaux y compris corporels et ceux qui sont au ciel ressusciteront pour vivre une plâtitude y compris corporels ça va ? donc c'est quoi la résurrection ? et donc voilà la résurrection c'est quand même l'application de la gloire c'est quand même c'est magnifique c'est ce qui fait que nous pouvons espérer entrer au ciel et puis c'est ce que le baptême nous donne et puis nous réussirons tous à la fin des temps il y a deux personnes jusqu'à présent qui ont reçu la grâce de la résurrection c'est le Christ lui-même qui s'est ressuscité lui-même qui est Dieu et puis la grâce de l'assumption dans l'issère de l'assumption c'est une grâce directe de la résurrection parce qu'elle a été exaltée dans la gloire du ciel dans son corps et dans son âme voilà et on voit ça méditez bien là-dessus je vous invite à aujourd'hui ça me dit ça un pied et à l'air et puis à vous confessez si vous voulez parler voilà vous pouvez pas vous pouvez pas arriver tout crotter dans la salle d'un salle parce que on va pas en basket rempli de boue et n'importe quoi un rien donc on fait ce gloire au Père et au Fils et au Saint-Saint-Denis vous pouvez nous faire comme ensemble maintenant et toujours et dans les siècles et les siècles bon et Saint-Saint-Denis